En novembre 1999, les ministres africains chargés de l'aviation civile réunis en Côte d'Ivoire avaient adopté la déclaration de Yamosoukro qui visait une libéralisation graduelle et progressive des services de transport aérien réguliers et non réguliers intra-africains. Malgré de nombreuses attentes, la libération pour un open sky a été peu suivie d'après la Banque mondiale qui est révélée fin 2022 qu'en plus de 20 ans depuis l'adoption de la déclaration de Yamosoukro, aucun pays africain n'avait intégralement mis en œuvre la dite déclaration. C'est un de l'intérêt que revêt cette libéralisation. L'Union africaine a lancé au niveau continental en 2018 le marché unique du transport aérien, présenté comme le projet phare de l'agenda 2063. Cela donnera une meilleure opportunité aux passagers mais aussi à l'ensemble du continent. Comme nous le savons, de nombreux secteurs sont liés à l'aviation civile mais aussi aux entreprises en général et cela sévira également comme catalyseur à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, processus indispensable à l'implémentation d'un autre projet phare de l'agenda 2063 qui est la libre circulation des personnes et des biens. Le marché unique du transport aérien a été lancé sur la base de la décision de Yamosoukro. L'AFRA, Association des compagnies aériennes africaines, note qu'à cause du protectionnisme, près de 5 millions de passagers se voient régulièrement refuser la possibilité de voyager en Afrique en raison des restrictions appliquées aux lignes aériennes et aux services. En décembre 2022, 35 États africains avaient signé la déclaration de Yamosoukro et 21 États, son mémorandum d'implémentation. Il faut toutefois la volonté politique pour mettre en œuvre les engagements. Les compagnies aériennes africaines sont confrontées à de nombreux défis que nous devons examiner sérieusement pour trouver des solutions durables. Parmi les éléments les plus critiques, nous pouvons souligner le coût élevé et la faible efficacité de nos opérations, la fragmentation de l'industrie et le manque de coopération. Le marché unique du transport aérien devrait être un levier pour tirer plein profit de la ZELECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Ces deux marchés visent pour l'Union africaine à relever l'objectif ambitieux de porter la croissance du commerce intra-africain de 10% en 2012 et environ 50% à l'horizon 2045 grâce à une intégration plus poussée. Si vous examinez certains des problèmes qui affectent le commerce intra-africain, vous considérez qu'ils ont trait à la logistique, les problèmes de transport ainsi que la question comment déplacer les marchandises d'un point du continent à l'autre et avec quelle efficacité. Le marché unique du transport aérien africain arrive donc à un moment idéal où le continent est dans la mise en place de la zone de libre-échange. La libéralisation du marché aérien devrait favoriser une baisse des prix. Une concurrence accrue entre compagnie et l'augmentation de la fréquence des vols. Pour tester les apports concrets de l'Open Sky, 17 États africains se sont engagés à Dakar en décembre 2022. Dans la phase pilote du marché unique du transport aérien en Afrique, en vue d'offrir leur marché, l'AFRA encourage les États à réaliser effectivement les engagements dans le domaine.